J'ai souhaité faire une déclaration dix mois après mon départ d'ici, dans la condition que vous vous connaissez, avec la possibilité qui m'a été donné de revenir dans ma maison en Conakry aujourd'hui. C'est déjà en soi pour moi un événement important. Merci. 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 Les événements du 5 septembre 2021, en dehors des condamnations de principe, fort compréhensible par ailleurs, interroge nos pratiques dans le respect des lois qui nous gouvernent et dans l'instruction des droits humains au titre des normes sacrées. Ils nous interpellent sur nos relations entre nous et sur nos rapports avec les autres pays. Comme je l'ai toujours soutenu, les divisions ne sauraient prospérer chez nous. Comme nous l'avons vu au cours de la décennie perdue, le planisme n'a pas de lendemain heureux dans un pays qui a besoin d'instruction nationale pour relever les défis de la pauvreté à la dimension des potentialités extraordinaires dont regore son sol et son sous-sol. De même, les compétences des Guinéens sont reconnues et recherchées partout, aussi bien à l'intérieur qu'au sein de la diaspora. Pourtant, nous restons parmi les pays les plus pauvres du monde. Tel est notre paradoxe, car nous n'avons pas réussi l'adéquation entre nos possibilités et nos réalités. Les Guinéens sont fatigués et injustiques. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la croisée des chemins et nous devons répondre clairement aux questions sur la place à accorder à la dignité humaine face aux nombreuses victimes auxquelles il faut rendre hommage et des prisonniers d'opinion qui sont encore détenus. Je disais donc qu'il faut les libérer tout comme il est important de veiller à l'intégrité physique et aux droits humains de l'ancien président même s'il s'est éverti à piétiner pendant plus d'une décennie ceux de ses compatriotes. A cette perspective, je prends acte des signes et des annonces allant dans le sens de l'apaisement et de la dignité retrouvée. A la phase actuelle de notre histoire, nous devons travailler ensemble à un relèvement collectif, car il ne saurait y avoir de réussite individuelle au moment où la Guinée, notre cher pays, fait face à son destin. Personne ne devrait être laissé en dehors du processus de développement. En tant que président de l'Union des Forces Républicaines et en tant qu'ancien Premier ministre, ayant servi notre pays avec la force de toutes mes convictions, j'appelle tous les Guinéens à réclerer l'élan au-delà des régions, au-delà des religions, des communautés et des appartenances politiques. Rien ne peut se faire dans l'esprit-là. C'est le chemin de l'unité qu'il faut emprunter ici et maintenant, car nous n'avons pas d'autre option. Dans ce sens, j'appelle vivement tous les leaders politiques, toutes les tendances confondues, à faire preuve d'esprit de responsabilité en se lissant au-dessus des considérations partisanes, religieuses, régionalistes ou communautaires. Pour ma part, je renouvelle mon engagement patriotique à mettre mon expérience d'homme d'État, mon amour de la Guinée ainsi que mes contacts en Afrique et dans le monde au service de l'intérêt général pour une gouvernance vertueuse dans un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et avec ses partenaires internationaux. C'est un pacte qu'il faut sceller entre nous pour que les générations montantes aient un lègue qui les renda fiers de leur délancier que nous sommes. Le génie guinéen est capable de retrouver les dépassements conformes au dessein de notre peuple. En ces moments cruciaux, la Guinée, notre bien commun, n'est pas seule et ne sera jamais abandonnée par le reste du monde dans cette zone de tempête. En plus de ses fils et filles installés ici ou ailleurs, elle peut compter sur ses partenaires et amis. Quant à nous, unis, nous serons forts. Unis, nous vaincrons en relevant tous les vifs. Le Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie. Le Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie. Je crois que rien que cela va valer la peine qu'on puisse sortir d'exil et revenir à Conatry dans la paix et dans la tranquillité. Donc, mes premières impressions aujourd'hui, dans la mesure où, à cause du Covid, nous avons limité, on n'a pas souhaité de manifestation, mes premières impressions, c'est une impression de bonheur, d'être de retour à Conatry, chez moi, à la maison d'ici. Et de revoir tous nos collaborateurs, nos militants et militants, tous les Guinéens, pleins d'espoir dans les jours qui arrivent. Et puis, on ne peut pas s'imaginer que c'est depuis moins d'une semaine. Il y a eu presque un tremblement de terre chez nous. Mais pour une fois, c'est sans tsunami. C'est un tremblement de terre pour le moment qui n'a emporté que ceux qui étaient au bord du précipice. Aujourd'hui, nous pouvons dire que cela permet aux Guinéens d'avoir un union de l'espoir. C'est une période d'espoir pour nos compatriotes. Et je l'ai dit tantôt dans ma déclaration, faisons en sorte que nous nous unissons tous. Qu'on aille de l'avant, pour qu'enfin, on l'a tellement chanté, que les potentialités qui nous ont été offertes par la nature et par le bon Dieu, qu'on puisse les transformer ensemble et donner un peu plus de bonheur à notre peuple. Cela ne se fera que dans l'union. Cela ne se fera que dans l'unité. Je l'ai dit, j'exhorte tout un chacun à laisser de côté pour le moment et à aider à ce que ces choses se mettent en place pour que nous aboutissions à une transition réussie, à une transition apaisée, à une transition qui s'ouvrira de la démocratie de notre pays et permettre à chacun de vous, à chacun de nous, enfin, d'être fiers, fiers d'être guillemets. Donc voilà que, déclaration luminaire. Nous aurons l'occasion, le jour prochain, de parler, d'être là ensemble. Pour le moment, nous sommes heureux d'être de retour et je ne peux pas ne pas saluer, même si je ne suis pas un adepte des changements non constitutionnels, je ne peux pas saluer cette possibilité qui nous a été offerte par l'armée guinéenne, de me retrouver chez nous. Je ne veux pas saluer, je ne peux pas saluer ce chemin et je ne peux pas saluer, et je ne peux pas saluer ce chemin pour se remanquer à tous les gens. Et je veux clearly non ce n'est pas si je ne peux pas saluer. Et je veux parfois jeter la possibilité de quand tu nous favour possible, Parce que possibilités, mon nana, sont longues. Donc possibilités, mais n'est-ce pas ? Les possibilités, mais n'est-ce pas ? On va où on me lance le bord, il y a là, on va tirer à ce moment-là, c'est qu'il y a à l'arrivée. On n'y a pas de meeting, c'est très bien. On n'a pas de défendre. Donc vraiment, merci pour tous les militants pendant cette période difficile. On a eu le monde qui a fait le travail. Je sais ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été, ce qui a été très difficile pour les militants de passer cette période-là. Donc j'appelle à l'unité Pour le moment, parce que je vous dis, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pour le moment, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada